Merci M. le Président. Donc la politique jeunesse pour une région ou pour une collectivité, c'est quelque chose de difficile à définir. On le voit dans la relation citoyenne. Par exemple, si un jeune crée une pizzeria à Rennes, c'est de l'économie. Si un autre jeune crée un club de football gaélique, par exemple à Liffré, c'est du sport. Et si un jeune crée un festival à Eléon, c'est de la culture. Mais si un jeune crée le soir dans une cage d'escalier ou dans un immeuble ou dans un arrêt de quart de nos villages, c'est un problème de jeunesse. Donc les choses ne sont heureusement pas aussi caricaturales, mais parfois véhiculées ainsi dans certains discours. L'essentiel d'une politique jeunesse tient à deux choses au moins. D'une part, reconnaître la diversité des jeunesses, la diversité de leurs milieux sociaux, la diversité de leurs pratiques culturelles, qui peut quelquefois nous interroger. La diversité de leurs projets de vie, qui ne seront pas forcément ceux de leurs aînés. D'autre part, considérer le jeune comme une ressource, un potentiel dans les politiques publiques, dont les politiques publiques doivent favoriser l'autonomie et l'émancipation individuelle dans des projets collectifs. De ce point de vue, le point d'étape et les axes présentés aujourd'hui constituent une base de travail pour aller dans la bonne direction. Ce sur quoi, il me semble que nous devons insister, c'est que ce document nous permet, avec les différents partenaires associés, d'aller vers ce qu'on peut appeler des politiques intégrées de jeunesse. En effet, un des sujets, c'est que les jeunes ont à leur disposition une foule de dispositifs qui les aident dans l'orientation scolaire, leur orientation professionnelle, dans les loisirs, dans la recherche d'emploi, etc. Mais il manque bien souvent de collaboration, de passerelle entre tous ces organismes, qui permettraient de s'assurer que le jeune soit accompagné de manière globale. Lorsqu'un jeune vient solliciter une aide d'orientation ou vient présenter un projet d'intérêt collectif dans nos territoires, nous devons, nous, institutions publiques, être en mesure de dépasser le besoin exprimé et d'avoir une approche globale du futur jeune citoyen dans son parcours. Nous pensons que le dossier présenté aujourd'hui prend cette direction. Nous pensons néanmoins que cette dimension intégrée et globale de l'accompagnement des jeunes sur le chemin de l'émancipation mérite quelques renforcements dans sa phase de construction. Passons sur le fait que le schéma en annexe ne mentionne pas notre politique sportive. C'est probablement une coquille malheureuse, mais je ne doute pas que le vice-président saura y faire face. Nous pourrions, par contre, utilement élargir le périmètre de la Conférence jeunesse pour enrichir ses travaux. Pensons par exemple aux organismes comme le CJD, Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise, habitués aux enjeux de l'insertion par le travail. Nous pensons aussi aux acteurs de la culture et de la langue bretonne, habitués au sein des bagadous, cercles, écoles bilingues ou des clubs du Bourgogne, par exemple, à travailler les questions de l'autonomie du jeune à travers les leviers qui favorisent l'ancrage territorial de nos territoires. Alors l'ancrage dans le territoire, je fais partie de ceux qui pensent que quand on sait d'où on vient, on sait aussi où on va. Et puis une dernière chose qui me tient à cœur, c'est évidemment l'intergénérationnel. Parce que nous apprenons beaucoup de nos anciens et pour avoir fait du collectage de façon importante dans ma jeunesse, eh bien j'ai beaucoup appris à leur contact et je me dis que finalement, les jeunes, ce sont des vieux en devenir. Donc qu'ils sachent aussi ce qui sera leur future d'une certaine façon. Donc louper ce plan-là, l'intergénérationnel, ce serait dommage. Sur ce point, des assurances ont été données au Conseil culturel de Bretagne, mais c'est bien de le redire ici. En tous les cas, merci à Pierre Poliquin et aux services concernés pour les perspectives proposées qui seront utiles à la Bretagne. Pour peu que dans la méthode, on favorise aussi les pratiques qui permettent qu'au service d'aller vers les jeunes en ville ou à la campagne pour que le champ des possibles soit saisi pour le plus grand nombre. Je vous remercie.